Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo sur mes réseaux DHTV1. Samuel Loto est très en colère contre les footballeurs camerounais ou bien contre l'équipe nationale que lui-même dirige en tant que président. Après la défaite des Lyons indontables face à l'équipe du Sénégal, 3 buts à 1, le président de la FECA Foot, Samuel Loto fils, est rentré dans les vestiaires et il a tenu un discours, vraiment un discours fort qu'il a adressé à ses jeunes frères ou bien aux footballeurs camerounais qui sont actuellement en Côte d'Ivoire pour représenter les Lyons indontables, mais disons le Cameroun. Pour Samuel Loto, cette défaite contre l'équipe du Sénégal, 3 buts à 1, a été une humiliation pour le Cameroun. Samuel Loto a tenu un discours en face des jeunes footballeurs camerounais. Il dit comme ça qu'après cette Coupe d'Afrique qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, quand ils vont revenir au Cameroun, que désormais pour intégrer l'équipe nationale du Cameroun, il faut que ce joueur ou bien il faut que les joueurs camerounais passent désormais un examen de patriotisme. C'est-à-dire que tu vas faire valoir ton cœur de patriotisme. Est-ce que toi, tu aimes vraiment ton pays ? Parce que dans le discours que Samuel Loto a tenu, que vous voyez là sur l'image, il dit que la plupart des joueurs camerounais qui sont actuellement en Côte d'Ivoire pour représenter le Cameroun, dans l'équipe nationale du football, la plupart d'entre eux ne sont pas nés au Cameroun. C'est des joueurs qu'ils ont appelés, peut-être qu'il y a un papa ou bien qu'il y a une maman camerounaise, donc ils les ont appelés pour pouvoir venir représenter leur pays d'origine. Mais avoir le match que lui, Samuel Loto, étant dans les tribunes qu'il a vus, pour lui, les joueurs n'ont pas mouillé le maillot et il n'y avait aucun sens de patriotisme dans le match que lui, il a vu. Il dit encore que dans sa déclaration que lui, Samuel Loto, quand il jouait pour le Cameroun, on ne les payait pas bien, on ne les donnait pas beaucoup d'argent comme les gens le pensaient. Mais eux, ils mouillaient le maillot à cause de la patrie, à cause du drapeau. Mais il a l'impression que les jeunes gens qu'ils l'ont appelés maintenant là, il a l'impression qu'eux, ils se sont trompés de les avoir sélectionnés et que lui, il leur demande pardon et qu'ils s'excusent. Parce que pour lui, il pensait que c'est des jeunes Camerounais qui venaient pour représenter le Cameroun brillamment et vaillamment en cette Coupe d'Afrique. Parce que pour lui, c'est un plaisir, c'est un honneur pour aller représenter son pays. Et qu'ils se sont trompés parce qu'ils se disaient que ces jeunes qu'on a pris là, ils peuvent représenter le Cameroun, ils peuvent aller jusqu'au bout ou bien au charbon. Et que lui, il s'en excuse parce que les jeunes ne mouillent pas le maillot ou bien les jeunes ne montrent pas que vraiment ils sont fiers d'être Camerounais. Même si le Cameroun venait à être éliminé ou bien même si une équipe venait à battre le Cameroun dans cette Coupe d'Afrique, mais avoir le match, au moins si les joueurs avaient mouillé le maillot ou bien avaient donné le mieux d'eux-mêmes et qu'ils perdaient au cours de ce match. Lui, ça met le taux, il serait satisfait, il va dire qu'il dira que les jeunes ont mouillé le maillot mais ils ont manqué de chance ou bien la chance n'y était pas. Mais lui, le match qu'il a vu là, vraiment il est désolé, il les demande pardon, il s'en excuse. Mais si jamais le Cameroun est éliminé au premier tour ou bien même si le Cameroun va loin dans la compétition mais néanmoins quand ils vont rentrer au Cameroun, désormais avant de venir jouer à l'équipe nationale du Cameroun lui, Samuel Lotho, il va instaurer une nouvelle loi qui dit que tu vas faire valoir d'abord ton cœur c'est-à-dire que ton patriotisme avant d'intégrer l'équipe nationale du Cameroun. Voilà ce discours fort que Samuel Lotho a tenu en tant que président de la FECAFOOT parce que selon lui, le Cameroun a vécu une humiliation en se faisant battre par le Sénégal. 3 buts à 1, que c'est inadmissible pour les lions indontables du Cameroun. Voilà un peu le discours de Samuel Lotho que je voulais vous relater un peu dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours fort aujourd'hui de Samuel Lotho ? Selon moi, il a tenu un discours fort parce qu'on a l'impression aujourd'hui que les jeunes footballeurs d'aujourd'hui tout ce qui les intéresse, c'est l'argent, c'est le bonheur, c'est de flipper, c'est des gens qui font les tatouages sur la peau. Le football qu'on avait l'habitude de regarder, quand même une équipe perdait, tu voyais que ceux-là ont mouillé le maillot. Donc la population ne se plaignait pas. Mais les jeunes joueurs que nous voyons maintenant, surtout la nouvelle génération de joueurs que nous voyons maintenant, ils ne jouent que pour de l'argent, pour le malin, les oreilles percées, on ne sait pas s'ils sont mannequins ou bien ils sont footballeurs. La Coupe d'Afrique, on avait l'habitude de regarder auparavant, quand ils voyaient jouer même rentrer sur le terrain comme les Patrick Mboma, les Samuel Lotho, les Rigobertson, les Drogba, les Colotouré, ils n'avaient pas le pacing par-ci par-là. C'est des gens, quand tu les vois, on est des boxeurs, on est des catcheurs, ils venaient jouer au football pour leur pays, ils venaient mouiller le maillot. Mais cette nouvelle vague de footballeurs que nous voyons partout dans le monde, mettons bien en Afrique, nous sommes désolés de le dire, mais vraiment, ils ne viennent pas pour mouiller le maillot. C'est un désintéressement pour le pays même entier. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire. Moi, en tant qu'ivoirien, en faisant cette vidéo, si aussi notre président de la Fédération Ivoirienne de Football pouvait tenir ce discours en face des joueurs ivoiriens, pour leur dire que dorénavant là, en Côte d'Ivoire là, pour intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire même là, il faut faire valoir même ton patriotisme aussi, parce qu'il faut qu'on présente ce discours là au football ivoirien qui sont représentés à la Côte d'Ivoire actuellement à cette Coupe d'Afrique là, pour qu'ils comprennent que ce football là, c'est vrai, c'est un jeu, mais il y a des gens qui y mettent le cœur, qui y mettent les organes, il y a des gens qui décèdent, il y a des gens qui font des crises d'AVC à cause de ce football, il y a des gens qui aiment le pays, même si ton pays va être éliminé même au premier tour, mais quand tu regardes la prestation de ton équipe nationale, tu peux dire oui, je suis fier de mon équipe parce qu'ils ont mouillé le maillot mais on n'a pas eu la chance, voilà un peu les footballeurs qu'on veut avoir désormais en Afrique, des gens qui viennent mouiller le maillot pour leur pays, pas seulement pour jouer pour de l'argent, parce que les anciens footballeurs qui sont aujourd'hui à la retraite, qui sont dans les tribunes en ce moment pour suivre les matchs, c'est des gens même qui n'arrivaient pas à avoir des primes de match en étant en équipe nationale, mais ils venaient mouillé le maillot, cette nouvelle vague de footballeurs africains, même quand ils viennent jouer, quand tu ne les donnes pas 5 francs sur leurs primes automatiquement, eux-mêmes vont lancer les directs Facebook pour venir décrier ça sur leurs réseaux sociaux, pour dire tel n'est pas payé, tel n'est pas payé, quand on les appelle aussi pour venir sur le terrain pour jouer au football, voici le spectacle qu'ils nous présentent à chaque fois, des spectacles qui n'ont même pas le pays, un exemple, Côte d'Ivoire, Nigeria, vous avez vu, oui c'est vrai, le Nigeria nous a battu sur le score de 1 but à 0, oui, mais quand le Nigeria a marqué le but là, est-ce qu'il y a eu une réaction des footballeurs ivoiriens qui montraient que ceux-là veulent retirer un but pour espérer gagner ou faire un match nul pour avoir au moins accroché un point ? On n'a pas vu cette équipe nationale du Côte d'Ivoire. Donc moi aujourd'hui, je salue ce discours du président de la FECAFOOT, Samuel Loto, c'est comme ça un président doit parler, c'est-à-dire, doit taper sec, comme les camionniers le disent, doit taper sec à ses joueurs, pour que ces joueurs-là comprennent qu'ici là, ce n'est pas maison de papa de quelqu'un, ici là, ce n'est pas terrain de quelqu'un, ici là, ça n'appartient pas à la famille de tel, tel, tel. La Fédération Ivoirienne de Football et la Fédération Camerounaise de Football, la Fédération Camerounaise de Football appartient au peuple camerounais, la Fédération Ivoirienne de Football appartient au peuple ivoirien. Donc il ne faudrait pas que les joueurs-là viennent dans ces équipes-là pour penser qu'ici là, je suis indispensable, si moi je ne viens pas là, l'équipe peut jouer. Non, l'équipe nationale de football n'appartient à aucune personne, si ce n'est qu'au peuple de ces différents pays-là. Donc les joueurs, quand on vous appelle pour venir en équipe nationale, estimez-vous heureux et mouillez le drapeau, parce que c'est nos impôts, nos taxes, que l'État prend pour injecter dans une fédération, et en retour, la fédération prend ces ressources-là pour vous payer. Donc vous avez le devoir de mouiller le maillot, parce que nous les supporters, nous voyons un match, et nous savons que si cette équipe perd après avoir mouillé le maillot, elle a vraiment perdu parce que ce n'était pas son jour, ou bien il n'y avait pas la chance. Voilà ce que je pourrais dire dans cette vidéo. J'apprécie ce discours de Samuel Lotho, il faut être patriote désormais pour jouer en équipe nationale de football. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours du président de la Fécat Foot ? Dites-le en commentaire, partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma page Facebook si vous n'avez pas encore fait, pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.